Notre invité ce soir, Michel Younes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique Lyon 2 et spécialiste de l'islam. Je suis à l'Université catholique de Lyon. Catholique de Lyon, excusez-moi. Alors l'émotion était très forte aujourd'hui, on l'a vu dans les journaux. C'est cette journée d'hommage au professeur décapité la semaine dernière, Samuel Paty. C'était important pour vous que l'hommage de ce soir ait lieu à la Sorbonne, un lieu hautement symbolique, un lieu du savoir. Évidemment, on était tous choqués, littéralement choqués par ce qui s'est passé. Passé la condamnation, il a fallu ce temps d'hommage pour non seulement prendre conscience de la gravité, mais aussi aller plus loin pour réfléchir ensemble, y compris au niveau de l'action. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai vu des enseignants, on est dans le domaine, des collègues, des amis. J'ai vu l'émotion à tous les niveaux. Un père de famille décapité de cette manière-là, alors qu'il faisait son devoir d'enseignant, ça ne peut pas ne pas nous toucher, surtout que ça touche un symbole fort de la République. Alors vous avez observé aujourd'hui la minute de silence ? Alors il y avait une minute de silence, mais on prévoit à l'Université catholique de Lyon, après les vacances de la Toussaint, un temps d'hommage pour l'ensemble des étudiants et des enseignants. Vous avez prévu d'en parler de quelle manière justement avec vos étudiants ? Alors de plusieurs manières, le programme est en cours de construction. D'abord, revenir sur l'acte d'enseigner dans ces conditions-là, mais aussi, oui, un hommage par le recueillement, un hommage par aussi des actions sur le long terme. Surtout qu'à l'Université catholique, en lien avec la faculté de droit de Lyon III, nous avons un programme de formation sur religion, liberté religieuse et laïcité. Donc vous voyez, on est au cœur véritablement de ces enjeux. Vous êtes au cœur de ces enjeux, pardon, vous l'avez dit. Je crois que vous formez aussi des imams aux valeurs de la République. Alors depuis sept ans, on a mis en place cette formation-là qui s'adresse principalement à des aumôniers et des imams musulmans, mais plus largement désormais depuis trois ans à des cadres religieux, mais des cadres de la fonction publique. Et on voit bien tous les enjeux de la formation sur ces sujets sensibles. Alors on va revenir à vous, vous êtes spécialiste des religions, on l'a dit. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des tensions pendant vos cours sur un sujet en particulier ? Alors au niveau de la tension, je dirais, je prendrais deux exemples, deux manières de voir les tensions arriver. Quand j'interviens au niveau de l'enseignement, d'une façon plus large, on me rapporte des éléments de tension, mais très souvent liés à la gestion du fait religieux, pas forcément liés à l'islam en lui-même. J'y reviendrai si ça vous intéresse, pour un peu décrypter ce qu'il y a derrière. Parce que l'enseignement du fait religieux, globalement, est relativement réduit. Dans l'enseignement, on parle de l'islam, comme des autres religions, dans les chapitres sur l'histoire. Donc il n'y a pas d'occasion de parler de l'islam ou d'autres religions. En revanche, quand ça arrive à des moments de difficulté, je me souviens encore, après les attentats de Charlie Hebdo, l'observation de la minute de silence la première fois, c'était assez douloureux pour plusieurs enseignants de voir que ce n'était pas respecté ou compris de la même manière. Maintenant, si je viens à l'autre expérience, la formation des imams, je dirais que les tensions sont d'un autre ordre. Et là, on est vraiment au cœur de l'acception juridique, de la laïcité, la question de la liberté religieuse, de la liberté de conscience et la diversité dans la société. Ce que j'ai observé, c'est que très souvent, on part d'une incompréhension, d'une mauvaise compréhension des concepts clés. Et si on ne prend pas le temps de les déconstruire, de voir ce qui fait nœud, ce qui conduit à des prises de tensions, on n'arrive pas à les déplacer. Et au début, et j'avoue qu'à chaque fois, à chacune des promotions, quand on commence à parler de ces sujets, je sens une forme de tension, et qui, progressivement, depuis sept ans maintenant, permet des déplacements. Alors, revenons à votre spécialité. On l'a dit, vous êtes spécialiste de l'islam. Est-ce que vous pensez que l'islam et la laïcité sont compatibles ? C'est là où, je dirais, la question mérite d'être regardée de près. Quand on parle de l'islam, est-il compatible ? De quoi l'on parle ? Au fond, on parle des hommes et des femmes, des musulmans, qui se réfèrent à leurs traditions scripturaires, leurs écrits, ou leurs traditions juridiques, des écoles de pensée, des règles et des lois. Ce que j'observe, c'est que certaines traditions, certaines interprétations, certaines manières de solliciter des textes qui ont été formulés au 9e, 8e, 9e siècle, de fait, empêchent une bonne insertion, une bonne compréhension de la laïcité de la République. Et puis, dans le même moment, une forme d'interprétation, une forme de référence à des écrits, à des écoles juridiques, des règles et des coutumes, le permettent. Alors, de manière générale, est-ce que vous trouvez qu'il est plus difficile, aujourd'hui, d'enseigner la liberté d'expression qu'il y a quelques années ? Est-ce qu'il y a une crispation du débat autour de la liberté d'expression ? Est-ce que les étudiants sont plus à même d'être susceptibles sur certains sujets ? Paradoxalement, au vu des crises qu'on est en train de traverser, avec pédagogie, certes. Donc, s'il n'y a pas de pédagogie, là, oui, il y a des crispations à chaque fois. Et je l'ai observé. Et quand on arrive directement sur des sujets qui sont, encore une fois, mal compris, parce que la question même du blasphème, il ne faut pas la minimiser. Parce que si, pendant dix siècles, on a considéré, dans les textes de référence, que le blasphème est non seulement interdit, mais conduit au pire des châtiments, c'est difficile, vous savez, d'intégrer une liberté d'expression sans aucun critère. Mais ce que j'observe, suite à ces crispations, suite à ces crises, il y a des capes qui sont franchis. Et je voudrais dire à quel point ces capes sont en train d'être franchis avec certains, depuis la fameuse formation des imams, des collaborations, ici à Lyon, pour ceux qui nous regardent, avec l'Institut français de civilisation musulmane, qui collabore à la formation des imams, y compris sur le plan théologique, je sens qu'il y a la volonté de prendre à bras-le-corps ce type de questions. Et du côté de l'université... Il y a justement le renvoqué appelé à plus de fermeté. Il y a non seulement besoin de plus de fermeté au regard de la loi, des lois de la République, mais il faut plus d'enseignement, plus de pédagogie, plus d'accompagnement pour justement une fermeté dans l'interprétation. Revenir aux sources pour interpréter, accompagner la formation, c'est là, à mon avis, une des clés majeures de la transformation. Il faut former les formateurs. Parce que quand on légitime... Il n'y a pas cette formation aujourd'hui ? Aujourd'hui, déjà sur le territoire régional, elle est en gestation. Il y a une formation complémentaire des imams sur les valeurs de la République, mais on sent qu'il y a aussi besoin d'une formation sur les fondamentaux théologiques, sur la manière de les interpréter dans le contexte actuel. Sinon, le risque est lequel ? Le risque, c'est de les transposer comme si on vivait au 9e, 10e siècle sans aucune interprétation actualisée. Et vous pensez que l'ensemble des enseignants comme vous seraient prêts à être davantage formés sur ces thématiques ? Alors, nous-mêmes, ça fait plusieurs années qu'on se forme sur ces thématiques-là. L'enjeu est de former des formateurs. C'est-à-dire qu'on est en mesure aujourd'hui, on est suffisamment impliqués et on sollicite des collaborations pour non seulement former des cadres religieux, mais aussi former les enseignants. Et là, il y a un enjeu. C'est vrai qu'à l'École de la République, pendant longtemps, on a considéré que le fait religieux, il relève de la sphère strictement publique et on a perdu le moyen de le décoder. Moi, j'appelle à une double formation. La formation des enseignants dans l'École de la République pour comprendre et bien se saisir de la question du fait religieux, mais aussi former les cadres religieux, a actualisé l'enseignement juridique qui a été formulé il y a dix siècles. En un mot, vous n'avez pas revu vos élèves parce que c'était les vacances, mais est-ce qu'ils vous ont manifesté leur soutien ? Est-ce que vous avez reçu des mots d'élèves pour dire qu'ils étaient particulièrement choqués de ce qui s'était passé ? J'ai reçu personnellement beaucoup de messages des élèves, notamment de ces imams ou des personnes, des cadres de l'enseignement public qui ont été formés à cette formation-là, bien sûr, non seulement à cause de l'émotion, mais aussi à cause des enjeux à venir. Merci, merci Michel Lyonnais pour votre éclairage ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon. Tout de suite, la météo.